Hello, je reviens avec une petite vidéo toujours en partenariat avec Cookson pour finir sur tout ce qui était soudure. Donc si tu souhaites voir les autres épisodes, je t'invite tout simplement à regarder les dernières vidéos récentes qui ont été publiées parce que ça sera sur le thème de la soudure et des outils de soudure. Donc ce que je voulais te montrer de Cookson, de chez Cookson, que j'ai voulu prendre, c'est d'abord une pointe en tuxen, je crois, je ne me souviens plus de l'appellation exacte, ouais, Tugsten, donc en fait là ça arrive avec une pointe de rechange, il suffit de dévisser derrière pour pouvoir faire sortir la chose. Donc là évidemment en fait il y a du flux et du borax partout parce qu'elle a été utilisée, puisqu'évidemment je ne présente que des produits que je te recommande, sinon t'en entendrais pas parler. Donc voilà, la pointe en tuxen c'est super parce qu'en fait c'est un très bon moyen de pouvoir gérer les paillons quand on est en train de souder et ce qui est génial c'est qu'il y a un rebord protecteur pour justement protéger les doigts de la chaleur. Alors ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais pour tous ceux qui ont un petit peu tâtonné, qui savent comment ça se passe la soudure, je pense qu'ils me rejoindront sur le fait que c'est quand même bien pratique d'avoir quelque chose qui protège les doigts. La seule chose et la raison pour laquelle j'ai mis un tout petit paillon sur un bout de charbon de soudure faible pour te montrer rapidement, c'est que la pointe tuxen ne s'utilise pas comme une pince magnétique. Donc ça vraiment, il faut d'abord en fait chauffer, tu vas voir, je vais essayer de te montrer, on va essayer de faire un gros plan. La pointe tuxen, je ne sais pas si, bon si personne ne pourra me dire comment ça se prononce, mais bon, c'est pas grave. Voilà, que j'essaye de faire un zoom show max là. Voilà, donc là on chauffe, en fait il faut utiliser, c'est après à toi de voir ce que tu préfères, mais ça requiert quelque chose, une mise en marche différente, c'est-à-dire que la pointe tuxen, il faut d'abord un petit peu la chauffer et une fois que tu l'as chauffé, voilà, une fois que tu l'as un peu chauffé et que le paillon est aussi chaud, tu vas pouvoir l'attraper directement sur la pointe, je ne sais pas si on voit bien la caméra, et ensuite avec cette technique-là, tu vas aller, là où tu veux appliquer ta soudure, en chauffant avec ton chalumeau sur ton bout de métal à souder, tu vas déposer la soudure, et tu vas finir en chauffant. Donc c'est pas pareil que la pince où tu as vraiment une, voilà, c'est une approche différente, il y a vraiment une idée de chauffer d'abord la pointe, chauffer la soudure, appliquer la soudure, enlever la pointe, chauffer le tout. Donc il y a ça dont je voulais parler, et l'autre chose que je ne te montrerai pas à la caméra, parce que c'est pas utile, je trouve que ça sert à rien, c'est un peu redondant, mais je te présente le produit parce qu'il m'a plu, c'est le fameux flux, mais alors cette fois-ci, j'ai déjà fait des vidéos de présentation sur les flux, il y en a 3 milliards, alors j'ai choisi au pif, parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'il fallait que je prenne, si des gens dans les commentaires savent, n'hésitez pas à partager les connaissances, parce que je ne saurais te dire pourquoi il y a autant de types différents, de références différentes de ce flux, mais en fait la chose que j'aime avec celui-là, pour l'avoir essayé, c'est en fait sous forme liquide, en fait ça ressemble au flux qu'on peut trouver un petit peu partout dans les autres pays, qui en fait sont de la poudre, mais avec de l'eau distillée je pense, qui est sous forme liquide, donc il suffit de touiller un peu et ensuite de l'utiliser quand on pourrait le faire avec tous les autres flux qui existent, le truc c'est que celui-là est absolument génial pour tout ce qui est granulation, si tu as des granulations à faire, si tu aimes travailler avec des choses, avec beaucoup d'ajouts sur tes bijoux d'embellissement, ce truc est vraiment génial, le filigrane aussi, les bijoux en filigrane, si tu es là-dedans, ce truc est pour toi, donc le seul petit bémol que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est le fait que les émanations, ça chauffe quand on le chauffe avec le chalumeau, les émanations sont vraiment fortes, et là je pense que c'est une obligation de mettre un masque protecteur qui filtre les particules pour pouvoir être protégé, mais sinon ce truc est top. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, et je te dis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !